Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, Je m'étais adressé à vous le 23 mars dernier pour vous annoncer les mesures mises en place par la ville de Lyon pour participer dans ces domaines de compétences et même au-delà à la lutte contre le Covid-19. Cette épidémie particulièrement meurtrière a déjà tué dans notre pays près de 18 000 personnes et dans le département du Rhône et le Nord-Isère, 400 personnes ont hélas succombé à la maladie. Je veux aujourd'hui avoir une pensée pour elles, pour leurs familles, qui souvent n'ont pu les accompagner dans leurs derniers instants. Ce sont des épreuves terribles et chacun de nous se sent profondément solidaire de celles et ceux qui les ont vécues. Je veux à nouveau saluer le dévouement et le courage de tous les personnels hospitaliers qui, quelle que soit leur fonction, se battent pour sauver des vies, prenant chaque jour des risques pour eux-mêmes. Dans le combat mené, tous les établissements de soins de notre territoire se sont unis autour des hospices civils de Lyon, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. La médecine de ville, les infirmières libérales ont participé aussi à cet immense mouvement de mobilisation. A eux tous, comme aux personnels municipaux, je veux redire notre gratitude. Car c'est grâce à eux tous qu'aujourd'hui la maladie marque un palier, même si hélas elle continue à emporter certains de nos parents, de nos amis. Car rien n'est encore gagné. C'est pourquoi les mesures de confinement doivent être maintenues. Nous en connaissons les contraintes pour chacune et chacun. Et je veux remercier les Lyonnaises et les Lyonnais du respect dont ils témoignent. Il reste bien sûr quelques lieux où se posent des difficultés. J'ai donc demandé à la police municipale d'intervenir à chaque fois que cela était nécessaire. J'ai surtout aujourd'hui le souci de toutes celles et de tous ceux qui sont financièrement frappés par cette crise. Les commerçants, professions libérales, petites et moyennes entreprises qui ont dû interrompre leur activité quand bien même leurs charges continuent à courir. Le gouvernement a pris des mesures, mais aussi élevées qu'en soit le montant, elles compenseront difficilement les pertes subies. J'ai annoncé moi-même il y a trois semaines les dispositions prises par la municipalité pour aider nos commerçants et nos entrepreneurs nous tiendrons nos engagements envers eux. Pour ce qui est des 56 marchés alimentaires que compte la ville, nous avons été obligés de les fermer car il aurait été impossible d'assurer les conditions de sécurité minimales. Mais pour aider les producteurs de notre région et desservir nos quartiers, nous avons organisé des lieux de distribution de produits locaux. Par ailleurs, toutes les personnes âgées isolées ou porteuses de handicap peuvent désormais se voir livrer des produits alimentaires à domicile. Toutes les informations sont disponibles en appelant Lyon direct. Sur le plan sanitaire, au début de la crise, nous avions des inquiétudes sur la possibilité d'avoir suffisamment de masques dans la durée pour les personnels de nos EHPAD municipaux, de nos résidences seniors, de nos écoles et de nos crèches, pour notre police municipale et tous les agents en contact direct avec le public. Grâce aux efforts de tous, ils sont désormais disponibles en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins. Et dans la perspective d'un déconfinement progressif, la ville de Lyon s'est mise en situation de fournir des masques en tissu à tous les Lyonnais, nous en avons commandé 550 000. Pour ce qui est de nos EHPAD municipaux, nous sommes désormais en capacité de faire procéder à des tests de dépistage pour les résidents comme pour les personnels. Enfin, nous préparons, après que soient à préciser les orientations du gouvernement, la réouverture des écoles. Cette réouverture sera, ne nous le cachons pas, difficile à organiser. Car si aujourd'hui, nous accueillons les enfants des personnels soignants, 220 élèves pris en charge, il faut savoir que ce sont 38 000 enfants qui sont scolarisés dans nos 204 écoles, dont plus de 15 000 en maternelle. Nous devons par ailleurs assurer la cantine avec, dans certaines écoles, jusqu'à trois services. Nos crèches comptent, elles, près de 5 000 places avec une capacité d'accueil de trois enfants pour un berceau. On comprend donc que pour assurer la sécurité sanitaire des enfants, des enseignants, des professionnels de la petite enfance, des personnels de la ville, ce n'est que très progressivement que nous pourrons revenir aux conditions d'accueil habituelles. Notre administration se met cependant d'ores et déjà en position d'organiser dans la durée une reprise avec un souci prioritaire, ne mettre personne en danger et éviter que ne se développent de nouveaux foyers épidémiques. Nous procéderons donc dans les prochaines semaines à une désinfection totale des établissements aujourd'hui en service et à une mise en état de tous les autres équipements. La ville pense aussi aux personnes qui sont en grande précarité. Pour celles qui n'ont pas rejoint les structures d'accueil mises en place, notre restaurant social permet d'offrir 400 paniers repas par jour. Le gymnase Belcombe a été équipé pour qu'ils puissent se doucher et laver leur linge. De la même manière, ils peuvent se rendre dans les bains douches du 7e arrondissement qui accueillent une centaine de personnes par jour. Nous gérons la période présente, mais nous préparons déjà l'avenir. Nos services d'urbanisme reprennent leur activité de manière à relancer des projets aujourd'hui arrêtés. Avec les entreprises du bâtiment, nous veillons en particulier à la poursuite et à la reprise des travaux des équipements publics et notamment des écoles qui devaient ouvrir à la rentrée. Par ailleurs, il s'agira le plus tôt possible de relancer l'activité économique. Notre agglomération connaissait, avant la crise du Covid-19, un essor sans précédent. Nous ferons tout pour qu'une reprise soit le plus rapidement possible au rendez-vous, car l'emploi de beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais en dépend. Chers amis, nous voyons tous les jours quel esprit de solidarité manifeste les habitants de notre agglomération dans la crise. Je ne doute pas que le même esprit nous anime demain pour construire ensemble un nouvel avenir.